et pop les gens ici zikino et aujourd'hui pour la chaîne des jeux du signe on va découvrir et un jeu où on va gérer une colonie de fourmis et comme vous pouvez le voir on pourra même avoir dit les ennemis un plus grand que nous comme comme cette grenouille américaine bullfrog donc voilà on va je vais vous montrer tout ça j'ai prévu de faire deux vidéos découvertes ou de faire la découverte en deux vidéos si vous préférez voilà et amis arachnophobe désolé je ne sera peut-être pas pour vous voilà comme ça j'ai mis le warning arachnophobe dès le début vous savez à quoi vous en tenir je vais mettre le mode arachnophobe pour le tout début pour montrer mais je le trouve ridicule donc on va l'enlever assez vite mais au moins si vous le restez quelques instants je pense qu'il y aura peut-être pas forcément dernier tout de suite tout de suite donc bref le jeu se joue apparemment à la manette ça a l'air faisable effectivement mais je ne l'ai pas essayé moi même je vous avouer qu'un jeu comme ça ça se joue très bien fou le souris et si on a vraiment envie d'optimiser mais bon c'est pas du pvp on peut on peut utiliser les raccourcis clavier il est en français les textes en tout cas pas les voix c'est un jeu au lot uniquement de stratégie gestion de colonies qu'on peut distinguer trouver un peu partout et au prix standard de 20 euros je pense qu'il les vaut il ya aussi apparemment une démo d'ailleurs on va pouvoir regarder ça tout de suite le menu d'accueil on va alors il ya pas mal de paramètres et vous voyez j'ai activé le mode arachnophobe alors et on voit qu'un mode manette avec jure en manette ya pas non plus énormément de touche mais c'est c'est normal donc il ya un didacticiel et tu vaut mieux faire c'est pas très long et bien expliqué même si l'histoire les premiers niveaux raconte un peu le didacticiel c'est un peu moins bien expliqué dans l'histoire que dedans ce qui va nous intéresser c'est je clique là ça le lance direct j'avais oublié on va quand même quitter vers le menu principal oui voilà ils nous disent quoi faire et on va le quitter parce que sinon je devrais faire une trois voire quatrième vidéo si je vous montrais le didacticiel il ya l'histoire qu'on va regarder juste après il est partie personnalisée où on peut partir en escarmouche ou en jeu totalement libre avec des tonnes d'options beaucoup d'options je n'ai pas encore fait partie personnalisée ni en escarmouche ni en jeu libre on doit oui voilà il ya quatre cartes je crois que la deuxième je l'avais déjà vu une autre mission mais non il ya le mode arcade le mode arcade on a des arènes de combat là on va on va je vais pas cliquer parce que je sais qu'on rentre directement dedans on a un champ de terrain gauche droite et on dit bah je rajoute dans deux tels animaux à l'insecte à gauche tant de tels insectes à droite ils vont faire de l'auto battleur au centre et à vous des camps si jamais vous voulez juste dix fourmis d'un tel contre dix araignées un tel ou dit vous pouvez les faire se battre et et vous vous enfin celles qui vont gagner elles vont aller tout à l'autre bout et à la fin elles vont disparaître comme ça vous pourrez faire vos tests voilà il ya les niveaux supplémentaires et l'appareil il y en a pas mal il y en a pas mal avec des fois des choses assez exotique en tout cas par rapport à la à la campagne ici par exemple on a notre colonie au début on a juste la reine au milieu et le but c'est de tuer une énorme araignée ici donc je les sais j'ai eu par ici je suis pas non plus trop forcée ça a l'air au long comme dur est estimé et en fait on a déjà des couloirs qui sont préfets et on va aller à tel endroit pour essayer d'avoir des proies pas trop dures etc et gagner des choses baby sitting je sais plus celle ci apparemment faut la refaire plusieurs fois et on va gagner des niveaux et on va augmenter petit à petit inverse rendement des rôles c'est la toute dernière mission du jeu mais avec un twist donc celle là je n'ai pas du tout fait il y en a pas mal où il ya des forces extérieures viennent attaquer la colonie je vous laisse au moins regarder certaines si vous voulez jeu peut-être un peu vite mais vous pouvez faire pause si vous avez réflexe de manière libérer vos semblables et détruisez leur ravisseur une bonne connaissance du jeu vous aidera à comprendre qu'elle avait libéré d'abord de leur avis détruisez tous les ennemis et libérer tous les scarabées pour remporter la victoire fermer ils vont tous un unique du coup là apparemment il ya la plupart du temps c'est détruire tous les ennemis j'ai l'impression en tout cas les premières missions c'est ça mais ce n'est pas le seul objectif hibernation donc là il ya quatre autres colonies aventure et puis là on a occupation 2 qui a certaines cartes ont le droit d'avoir une version de lutte à la corde en gros ressemble un peu au niveau arène de combat et niveau de la démo il ya donc un peu vite mais il ya six missions que vous pouvez faire donc apparemment dans la démo si vous et à la fin de la découverte vous savez toujours pas trop si ça vous plaît n'hésitez pas nous ce qui va nous intéresser alors j'aurais pu faire quelques niveaux d'arcade voir une partie personnalisée mais je pense que ce qui va nous intéresser surtout c'est le mode d'histoire on va reprendre la partie mise c'était un jeu en ligne un peu comme aux games j'ai passé pas mal de temps alors j'ai fait une référence alors la campagne c'est un petit peu étrange au premier abord d'ailleurs je crois que je me suis pas mis avec le clavier en qwerty donc je change ça rapidement c'est là linux un jeu un jeu quand il s'appelle le parti demande du qwerty et qui passe par wine pour émuler du windows et je suis changé je suis obligé de changer le premier clavier dans la liste à le clavier habituel donc voilà alors on va on va commencer d'abord rapidement souvent la carte se représente comme si on est zoomé sur notre reine avec des larves et une poignée donc sept ouvriers qui naissent ici et qui sont ici dans le groupe du nid donc c'est ceux qui vont faire toutes les tâches de base mais on va pas vraiment pouvoir les diriger ici par contre c'est pas parce que c'est le groupe du nid qu'il est forcément dans le groupe de base on peut le mettre dans n'importe quel autre groupe et dans ce cas là et elles vont suivre les groupes de phéromones qui vont nous indiquer voilà qui est contre donc le groupe du nid on n'a pas les on n'a pas la possibilité de les déplacer voilà les autres c'est juste différents groupes ils sont fonctionnellement c'est tous les mêmes et après sur chaque partie à vous de voir comment vous allez les utiliser donc les groupes de phéromones donc on peut donc si je clique là je peux faire clic droit et on peut même les mettre là comme ça vous voyez que les fourmis vont suivre les différents points que je mets et puis s'enlève d'ici elles vont là elles ne réagissent pas à la m mais réagissent plutôt vite après si on en avait beaucoup et qu'elles font d'autres choses elles mettront des fois un temps vous pouvez donc c'est clic droit pour déplacer le tuto est plutôt bien on peut aussi faire comme ça et on peut dire non mais j'annule et du coup on supprime le point elles reviennent à la base on peut leur dire que des fois elles ont tout d'activer donc on peut leur dire de désactiver la collecte de nourriture on peut leur dire de désactiver d'attaquer les ennemis de désactiver le fait de monter sur les ennemis et ça c'est plutôt des choses nous donc le premier on va pas bien voir le deuxième c'est qu'on voit le niveau des cases donc là j'ai mis des cases de nourriture et on va pouvoir les améliorer à peut être utile j'avoue que je n'aime pas trop le maître et on va pouvoir voir la vie de toutes les unités ou alors les cacher là c'est au choix par défaut tout est caché voilà à droite ici on a les constructions je vous montrerai un peu plus tard on a les ressources sur la carte sont un peu sur la carte de campagne la colonie de campagne sont un peu différentes donc la population max on n'a pas sur les cartes normales il ya le nombre de territoires on peut excaver max à la campagne la colonie de campagne et la gelée c'est ce qui nous permet d'avoir des recherches tout ça c'est spécifique à la campagne ensuite les traditionnels qu'on va voir après et la nourriture le nombre d'ouvrières et le nombre de soldats on a ici on va regarder en bas à gauche d'abord vous l'avez sûrement vu car donc apparemment il ya un deuxième niveau elle est accessible que lorsque votre colonie est présente dans une carte pour votre nid la mini carte du joueur de couleur bleue elle est accessible que lorsque votre colonie est présente attention à ça doit être si on attaque le nid de quelqu'un d'autre on va pouvoir voir son nid d'accord parce que ça c'est quelque chose qui a paru récemment j'avoue j'avais même pas lu la l'infobule donc comme ça on peut voir notre nuit le la porte ici ce symbole là pour aller à l'extérieur ici et si l'extérieur on peut voir ceci c'est de la nourriture et on va pouvoir mettre par exemple nos ouvrières à aller récolter des nourritures elles vont venir ici et elles apparaissent ici elles prennent la nourriture et elle retourne le maître dans les on s'appelle déjà dans les zones de stockage de nourriture tout simplement donc on est sur la colonie de base je sais alors je j'ai dit qu'il y aura deux deux missions une sur cette colonie là et une plus en jeu standard donc on va voir on va voir comment ça se passe parce que du coup on vous montrez et vous expliquez tout un tas de choses j'ai fait en sorte de ne pas forcément j'ai fait pas et cette mission ça ça me laisse le temps et la possibilité de montrer plus de choses eux par contre ou je sais pas si c'est quand je vais réussir à la fin et pour l'autre mission on verra avec le chat si on en fait une que j'ai déjà fait ou une nouvelle si on a débloqué bref avec tout ça ici donc pour faire ces zones de stockage de nourriture je suis allé ici ici les fourmis ici c'est les trucs plus classique et j'ai placé des zones sauf que là vous voyez personne va les faire alors là vu que j'ai au moment où j'ai posé les ressources ça a dépensé des sous la nourriture du coup elles se sont précipité mais personne ne fait les constructions parce que il n'y a personne dans le groupe d'une a donc ça c'est le stockage de nourriture ça ça permet d'aller plus vite donc on pourrait faire un chemin rapide par exemple et tout sans que logiquement elles vont faire ça aussi de régulièrement alors demander de faire ça on peut aussi améliorer les cases donc les cases c'est expliqué mais comme ça vous comprendrez un peu mieux ce que je vais faire là la case est là si en comptant le mur et les autres cases de ressources elle a six cases proches il lui donne plus 1 on peut l'améliorer ici ici on va mettre les travailleuses ici pour qu'elle travaille qu'elle fasse les améliorations il y aurait tout ça et on voit que maintenant une fois qu'elle ça a été amélioré ce n'est plus si ce qu'il faut mais 12 on voit que cette zone light instu il qu'il ya six tuiles qui sont au niveau aussi et qui situe qui sont niveau 1 9 tuiles qui sont niveau 2 et 0 niveau 3 et on voit combien de nourriture au total voilà on peut améliorer une deuxième fois normalement pour améliorer celle ci voilà et là on voit qu'il ya n'a aucune qui est de niveau 1 14 de niveau 2 et une de niveau 5 de niveau 3 sur les 13 voilà et forcément ici j'améliore la case ça permet d'améliorer la suivante et des fois ça permet de améliorer toute la zone donc voilà au moment les trois types de fourmis que je peux faire c'est un nid d'ouvrières un nid alors ici c'est des fourmis noir on va dire c'est des corps à corps et ici c'est des distances et des coins des fourmis des bois parce que sur le la campagne on a une espèce qui peut apparemment prendre un peu les gènes des autres et du coup on voit on peut s'améliorer c'est un peu long alors on va essayer d'accélérer un petit peu on va on va peser par là il suffit de faire un clic gauche et les ouvrières ont ici du coup vont commencer à creuser et ici on va faire si ça le faire grand si on va le faire grand quand même ça c'est la forme que je trouve en tout cas mais j'ai l'impression que c'est tellement la plus optimisé pour faire des faire des choux faire des nids donc celles qui sont ici elles vont passer dans le coin et nous récupérer de la nourriture ça sera un peu mieux donc là vous avez vu j'ai creusé des choses j'ai dit de faire un terrain pour le nid et là elles vont chercher les oeufs de la reine elle les emmène ici et les oeufs vont pouvoir éclore pour un coup en nourriture donc là il n'y a plus de nourriture donc le début c'est un peu problématique donc on va aller en envoyer un peu plus là bas pour récolter de la nourriture pendant que je parle mais du coup elles vont faire des allers-retours entre la reine qui font des oeufs les cases qui n'ont pas d'oeufs et comme ça les ouvrières elles vont pouvoir faire ça va être le travail des ouvrières du couvain les ouvrières de base on va dire ça va être celles qui vont pour moi elles vont même pas combattre elles vont juste récolter de la nourriture on va faire ça comme ça maintenant qu'on a récupéré pas mal de sous et donc les ouvrières du couvain elles vont faire des allers-retours pour remplir les lignes à ce du coup de couvain de d'oeufs sachant que chaque case de couvain ne peut supporter qu'une fourmi vivante et un oeuf prêt à éclore donc ça permet de 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 si jamais la fourmi une fourmi meurt de la remplacer très vite voilà donc on va voir neuf en me ouvrières ici je crois que j'ai dit on a dit c'est pour les améliorations donc là on pourrait améliorer sauf théoriquement celle ci mais en mettant une case d'accélération juste devant on peut améliorer ce qu'on va faire ça j'ai un petit doute on n'a pas non plus énormément de nourriture il va nous intéresser pas mal c'est de faire des soldats on va voir ça ici voilà on peut faire ça comme ça si on va mettre on va agrandir un petit peu la zone de nourriture ici on va d'abord faire des promis au corps à corps voilà et on va faire oui on peut faire comme ça faire comme ça pour avoir des fourmis à distance on va leur mettre une accélération ici je sais pas si elles ont exprès d'aller sur la zone d'accélération ou si si elle est bien si la zone est bien placée ça les accélère mais sinon ben on peut pas faire un détour pour aller plus vite tellement bien que c'est beau ça les soldats on va y mettre ici là on a que c'est de nourriture donc en fait on va on va les mettre à récolter pour le moment pour les la campagne on a une en fait on est sur ce menu autant de temps qu'on veut on fait ce qu'on veut dans la ligne de toutes les ressources qu'on a il bien sûr mais voilà si on peut peut-être prendre quelques soldats on voit les points rouges là donc là c'est un esticot lui il va pas se défendre tout ce qui est de plus simple oui les soldats sont un peu différente design un peu différent et voilà on a récolté l'esticot on a deux autres esticots ici mais au moment de toute façon les deux esticots ils sont en soi faut faire exprès de faire un détour soit faut dire au groupe 2 de pas prendre la nourriture comme ça elle passe à travers mais pour le moment donc là on voit normalement un peu de toutes les trois sortes qu'on a donc il me semble que ça c'est indistante c'est une seule date avant vous les ouvrir on voit les symboles c'est un peu plus facile en temps jaune donc voilà pour la partie construction la partie campagne il ya ici tous les niveaux sachant qu'il y avait une sorte de bar comme ça aussi ici et là avec ici un relogé à colonie un défi 2 et relogé à colonie alors qu'il y avait que le défi et donc ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo c'est le défi 3 il ya des chances qu'on perde parce que voilà et dans l'autre vidéo je pense que je vous montrerai un peu les fins sans forcément rentrer dedans mais je vous montre que on on peut en parler là en gros à chaque fois qu'on va faire une mission on va récupérer un certain nombre de ressources donc de casques on peut excaver nourriture donc soit des insectes soit des graines sur la carte et de gelé à nos recherches on peut se mettre en choisir son mode de difficulté sachant que je crois que les modes de difficulté vont vont changer j'en ai cinq et que la difficulté soit plus régulière accroissement de difficulté régulier moi ça commence en intermédiaire les deux premiers niveaux étaient vraiment trop simple mais après c'est devenu simple l'intermédiaire je le trouve assez simple mais des fois quand même refaire la mission je peux faire la première heure le premier à celle d'émission et le deuxième est assez bon et une fois qu'on a réussi à faire la mission une première fois on peut la refaire en mode défi ce qui va nous ce qui va nous faire alors je les fais que pour ces deux premières missions mais ça fait spawn des unités ennemis en plus après c'est à nous de les nous en nous que de gérer de galérer de la même mission avec des ennemis en plus alors sur les deux premières c'est et sort de ce carabée au neck ou les yeux n'ont pas disparaît des autres je sais plus surtout que c'est pas forcément les noms anglais français mais c'est des petites bêtes bonnet qui sont là pour nous embêter on a quand même encore pas mal de ressources donc ce qu'on va faire vite c'est avec voilà un deuxième essai de deux distantes et je pense que si on va faire un essai de deux soldats croque à quoi à s de vitesse ici et on a une nourriture parce que ok il ya beau en avoir plein dehors on ne stocke un certain nombre alors ce cet arrangement là c'est pas forcément au petit moi j'ai bien aimé mettre mais méchant mais stock à l'entrée mais potentiellement c'est pas une bonne idée parce que c'est une zone du coup qui est un peu lente donc les fourmis qui sortent donc si si elles sont toutes neuves et que parce que vous avez mis dehors qui sont mortes et elles vont devoir passer là dessus ce qui va les ralentir franchement donc voilà à voir et ma stratégie mais pas forcément la meilleure là dessus je le conçois j'ai pas cherché de trouver qu'elles sont les meilleures stratégies se trouve ce pattern là je l'ai découvert assez vite et je pense qu'il est ou pas loin mais le reste aussi à vous de découvrir voilà là on a pas mal de nourriture on a tous les trucs on va améliorer les fourmis je pense qu'à voir deux de chaque si on peut les avoir au niveau max serait parfait en ayant en priorité un groupe ah oui aurait été un spécifique ça me rappelle qu'on n'est jamais allé ici et ici on peut dépenser notre gelée qu'on voit que la reine à une volée de chaîne je lui ai mis deux améliorations alors à chaque fois on a le choix entre vous vraiment dépassé 50 unités de gelée à d'accord on peut rechanger les apparemment ne savait pas on peut rechanger les améliorations qu'on a choisi en redépensant le coût de base potentiellement c'est gênant mais c'est aussi potentiellement juste on peut on peut le juste refaire des missions et on va le retrouver donc la reine les ouvrières les soldats 1 les soldats 2 ici il faut utiliser de la gelée pour améliorer à s'améliorer à si je peux les avoir du coup on va pas forcément améliorer chaque chaque truc ici à côté on nous permet de choisir une de compétences parmi deux là on peut une fois qu'on a amélioré une fois qu'on a choisi les deux compétences et je suppose qu'on est qu'on les amis niveau max on peut dépenser un potentiellement deux trois fins améliorer spécifiquement des choses là ce qu'on va vouloir faire c'est avoir une nouvelle pour me alors soit une qui étourdi les ennemis soit une qui engage qui il force les ennemis à nous à les engager elle particulier étourdissement ça se voit mieux mais les deux sont théoriquement à peu près aussi bien je suppose en tout cas on va mettre ça oui et là qu'est-ce qu'on peut lui mettre solidité tous les dégâts reçus sont réduits de trois ce qui peut être pas mal vu qu'elles vont tanker ou robustesse ne peut pas ressort fin de dégâts par taxe il peut aussi être pas mal il a aura elle et les créatures proches renverront 30% de dégâts reçus à l'ennemi c'est très bien elle les créatures proches que sont 30 dégâts en moins tant qu'à faire autant contre attaquer et tous les dégâts réduits de 3 en fait je sais pas combien c'est 20 c'est beaucoup si c'est pas beaucoup j'ai l'impression que c'est quand même pas mal donc je veux que je sais pas ce qui va m'arriver dessus je préfère réduire tous les dégâts un petit peu que seulement certains ici on avait pris quoi ici on avait et fourmis mortis on avait sinon des fourmis qui tirent rapidement mais mais au sol directement voilà je sais pas ce qui est le mieux on va plutôt prendre ça et ici on va améliorer à fond on va voir si on aura les sous pour tout améliorer réellement là et il va nous falloir du coup des nids pour les 1 était bien d'avoir les nids proches si je me mets là assez mauvais pour faire des belles formes donc je préfère le la faire en avance voilà et si on va mettre les soldats les soldats ce sont toutes des soldats évidemment sauf les ouverts ici sauf que on voit ici en gardant la place au dessus on voit le coup pour poser la case de couvain et le coup pour faire éclore unité donc 22 pour une ouvrière 55 pour une soldat plus corps à corps et 65 pour les très fortes non 65 pour les distances et 155 pour les très très fortes donc clairement les très fortes on pourra pas en faire autant que les autres et ils sont énormes vous pouvez le voir alors il y a une histoire de comment on les récupère et tout dans les niveaux vous verrez à quoi correspond chaque groupe on va dire il ya tout ce beau monde il va ici et va récupérer parce qu'il ya même assez qu'ils vont venir ici et je pense qu'on aura du mal à avoir mon site on a tout le monde par contre tout le monde à haut niveau je pense que ça ça va pas être possible vu les réserves de nourriture qu'on a parce que on améliore une case pour les soldats ou les ouvrières même les ça coûte le même coup en fait pour améliorer une case ça coûte le même coup que pour poser la case et vous avez vu que là c'était 150 donc améliorer tout ça 150 l'unité et beaucoup elles ont tout le gros cul là là elles vont ici elles voient pas qu'ils aient l'asticot ici et l'asticot là donc elles sont vraiment elles vont là où on leur dit mais elles font pas forcément gaffe et autour d'elle même non c'est parce qu'on est on est à fond de la nourriture ah non parce que j'avais bloqué l'attaque voilà bref ce qu'on va faire c'est m et le silla celle ci ici on voit en passant sur la carte d'où sont lignes celle ci c'est celle qui sont pas mieux et donc celle là c'est celle qui sont pas mieux et c'est là elles sont améliorées et s'ils sont améliorés là j'ai le choix soit je prends soit j'améliore ici soit j'améliore là je suis au parti pour améliorer celle-ci donc je vais faire un groupe de très amélioré un groupe pas très amélioré je sais pas si c'est très pertinent mais voilà le jeu je sais pas ce qui va m'arriver dessus donc on va partir comme ça tout simplement on peut même améliorer celle l'agneau à chaque fois avant d'essayer d'améliorer tout le tour ici de toute façon on n'y arrivera pas vu les ressources qu'on a déjà une demi-heure et je ne vous ai montré que à quoi ressemble la construction donc on va partir au combat je sais pas si c'est bien raisonnable parce que d'habitude on va dire il est j'ai même pas assez de ressources pour faire ça d'habitude la dernière fois les scientifiques m'avaient dit la colonie elle commence à être forte est-ce que ça serait peut-être le moment de la mettre à l'épreuve et là ils me l'ont pas dit du coup je sais pas si la colonie est assez forte pour la suite mais on va tester tout simplement donc on va voir plutôt en défense ici les non améliorer un peu plus loin elles qui sont améliorées on va dire que les ouvrières au combat je leur ai donné des bonus pour ça on va voir même les elles on peut les mettre là les souvières théoriquement est-ce que vous pouvez monter la volo et les ouvrières non je crois qu'on les ouvrières on peut même les tirer et les mettre à l'intérieur j'ai l'impression que les fourmis en général sont contentes et de temps en temps elles ont besoin de retourner voir la reine un besoin primal mais de revenir à la reine voir si elle va bien je sais pas ou juste revenir dans le nid je sais pas là elles ont aucune raison de rentrer mais elles le font quand même donc maintenant je vous ai montré tout ça on va faire on va tester le défi s'il se passe bien on sera je vous montrerai ce que c'est que de reloger la colonie voilà reloger la colonie au cas où on n'y arrive pas et que j'oublie de vous le dire après faut pas oublier de vous le dire après ça en gros on change de terrarium de fourmirarium on sait comment dire on change comme ce que je vous ai montré il a fallu tout refaire donc si vous faites une mauvaise colonie au début dans la campagne vous pourrez plus tard à ces moments là de au moment de reloger la colonie vous pourrez vous adapter du coup c'est parti j'ai dit c'est celui-ci défi intermédiaire jouer le niveau c'est parti j'ai peur qu'on a pas de temps c'est parti 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 Ok, mes petits ans, c'est ça. Le gagnant aura le privilège de me rejoindre pour l'ultimate test, le vrai expériment final. Le gagnant sera rélégué à l'adresse de l'eau. Les 4 m'écariens sont connectés. Laissez la guerre commencer ! Donc là je ne peux pas aller dans son nid pour le moment. Je ne fais que ça à me préparer donc on va mettre la défense ici et l'attaque avec les fourmis normalement améliorés. Sachant qu'eux aussi ont l'air d'avoir des fourmis améliorés. Ah, d'accord, forcément, lui il fait ouuuuh. Donc on va faire ça en fait, apparemment il n'y a pas spécialement besoin de défense. Mais il y a besoin de refaire des réserves là et logiquement... Vu que je n'avais pas de nourriture, eh bien vu que j'ai toutes les unités qui sont morts, je ne peux pas les refaire. La fois d'avant, il m'envoyait des ressources. J'avais des ressources régulièrement si ce n'était pas un combat entre deux colonies. Je pourrais bien emmener les ouvrir ici mais il n'y a pas de nourriture là. Donc bon, ça ne sert pas à grand chose. Oh là là, mais il y en a une infinité qui arrive là. Là, je pense que j'ai perdu. Voilà, ça aurait été plus rapide que ce que je ne pensais. Au niveau combat, mais un peu plus long au niveau... Niveau explication. Là, on va aller jusqu'à la fin. On va voir s'il y a un vrai game over. J'espère point. Ouais, ouais, ouais. Vraiment tout rempli de nids. Et puis c'est tous des nids niveau 2, 3. Donc c'est la mouise. Simplement. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Quand l'arène se fait... Un des pouvoirs que j'avais mis ici. Quand l'arène se fait attaquer, on gagne certaines unités. On gagne des bonus. Voilà. Sauf qu'apparemment, c'était qu'un truc temporaire et pas ouf. Et donc, le game over, c'est quand notre reine meurt. C'est à peu près le seul game over. Ouais, rechargé, c'est bon. Mais euh... Donc, je saurais à peu près à quoi m'attendre. Euh... Et je sais surtout qu'il va me falloir énormément plus de nourriture. Et ou de... De nids, de couvins, de... D'unités, voilà, tout simplement. Euh... Mais pour le moment, je n'ai plus de nourriture. Et c'est pour ça que... Alors, je pourrais améliorer aussi les stats directement. Mais euh... Mais on va pas faire ça ici. Mais on va refaire certains niveaux. Donc le... Le chat ne va pas décider. C'est obligatoire de refaire certains niveaux ici. Pour regagner des... De la nourriture. Et on voit... Ici, par exemple, je gagne 10, 760, 27. Et si je mets le... Le défi, je vais gagner beaucoup plus. Parce que la première fois... Qu'on fait... Soit la carte, soit le défi. On gagne... Beaucoup de... De ressources. Voilà pour cette... Première partie de présentation. C'est la FPS là qu'on a vu ? Ah oui. Donc voilà pour cette première partie de présentation. J'espère que ça vous a plu. On n'a pas vu d'araignée. Donc euh... Désolé d'avoir fait peur... Peut-être à des gens. Euh... Mais de toute façon, je suis pas sûr que les gens qui soient... Avec nos formes très forts... Supportent la vue de fourmis. Comme ça. Souvent le nombre de pattes et tout. C'est pas... C'est pas ouf. Euh... Mais euh... On verra ça à la suite. Euh... Oui j'ai... Non mais... J'ai la place pour 10 de population de plus seulement. Donc pas beaucoup. C'est vraiment la nourriture là qu'il m'aurait fallu. Ou augmenter ce... Seuil de... Dans le territoire... Euh... Je sais pas. Bref. On verra ça au prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Et... Voilà. A bientôt.